bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 30 avril 2019 ça serait pas le dernier jour de la fin du mois la fin du mois et bien évidemment avril torché bienvenue au mois de mai fais ce qu'il te plaît reste sur la quotidienne je suis glg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne spéciale live le mardi et le jeudi ce qui tombe plutôt bien parce que mardi aujourd'hui mardi on est aujourd'hui ou aujourd'hui on est mardi comme tu veux donc après cette émission là qui est en différé enfin qui est déjà enregistrée l'après midi mais qui est diffusé en live par youtube il y aura un live bien évidemment vers la demi comme ça en fonction de l'heure où je finis mais là vu que j'ai plein de trucs comme on va finir ultra beaucoup tard ça c'est bien oui je parle bien la france là je me perfectionne et après on se retrouvera en live pour libre antenne je n'ai pas encore trop le sujet j'hésite j'ai pas mal de titres bien putaclic il faut que je sélectionne celui qui sera qui saura me séduire moi même voilà et enfin on se retrouve en mode libre antenne le samedi et dimanche pour deux lives d'au moins une demi-heure sur lequel on parlera d'un sujet bien évidemment putaclic mais plus du week-end plus beach to click week-end week-end beach to click et qu'est-ce que je veux dire je m'en rappelle plus on s'en fout et un mode libre antenne bien évidemment allez on commence comme toujours cette émission en remerciant les super chatteurs qui n'ont pas mis hier mais qui vont justement remettre après tout à l'heure ou pas on verra si la fin du mois est bénéfique pour faire exploser les compteurs ou pas vu que c'est le dernier jour dernière chance on remerciera également notre tipeur du jour et le tipeur du jour c'est cousin hub alors c'est rigolo on sent qu'il y en a qui ont des messages à faire passer il s'est dit je vais faire un tipeee je vais mettre un petit je vais mettre un pseudo un peu chelou comme ça il va le citer demain ça va me faire marrer voilà exaucer mon pote voilà je vous rappelle l'émission est entièrement financée par ses membres ça veut dire que vous pouvez m'offrir un café directement sur tipeee ce qui est déjà plutôt pas mal tu vois je veux dire tu vas sur tipeee tu m'offres un café voilà et ça te permettra en plus d'avoir un ticket de tombeau là et de partir à l'aventure et de venir un petit peu l'instigateur de cette grande aventure en disant c'est moi qui finance l'aventure ça ne s'arrêtera jamais et il pourra continuer à dire ce qu'il veut n'a voilà et pour les ceux qui participent vous avez droit à l'étiquette tombeau là chaque fois vous mettez deux balles deux balles un ticket quatre balles deux tickets et pour les mauvais perdants vous avez un palier à 20 balles soit dix tickets de tombeau là et que vous gagnez la tombeau là où vous gagnez pas la tombeau là jeudi vous aurez droit à un tee shirt de mon choix mais de la taille de votre choix comme ça on a chacun un petit peu le choix entre choix non je voulais faire agir je n'ai pas trouvé je l'ai allé pas venu je voulais avec les enchois puis du coup c'était nul bon alors nan 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 alors je suis là ici bonjour un ticket de tombeau là page facebook page instagram aller tac on continue petite photo du jour c'est pas mal c'est un truc ça s'appelle art geek machin c'est une boutique en ligne qui vend des trucs et en fait il met all the door all door all door all door aux deux voilà pour ceux qui auront vu bien évidemment game of thrones épisode 3 pour moi je suis obligé d'attendre mercredi parce que notre petite journée avec jeanne c'est mercredi donc je suis obligé d'attendre je l'ai la télécharger comme il faut en français en anglais en blu ray en en tout et je suis obligé d'attendre mercredi on pas le regarder voilà donc ne ne spoilez pas ne teasez pas attendons voilà donc c'était très machin après la merde d'avanger je suis bien content d'avoir enfin game of thrones page facebook instagram c'est bon les feux du marabout donc en story je le dirais forcément en story pas trop j'ai rien à vous raconter en ce moment là mes journées sont un peu tendues donc j'ai pas trop trop le temps bon l'accro est en première bien évidemment vous pouvez faire un super chat ça vous donnera des tickets et voilà et en plus cette nouvelle à quotidienne vous avez remarqué est en full hd full hd lumière et tout et le soir quand on va en live c'est pareil c'est à dire que caméra on en parle dans ma vidéo où j'explique un petit peu comment bien faire un live bonne caméra bon micro bon animateur bon sujet voilà tout est bon dans le dans le dans le grognon alors de quoi je voulais mettre live du mercredi bankable ça en fait c'est cela nous dire bon allez on m'a conseillé oui on m'a conseillé hier voilà on m'a dit tiens gsg mais tu as vu il y a le fink cinter m alors moi on va conseiller le 715 bon le problème du 715 et j'ai l'impression que ne se fait plus voilà donc j'ai regardé un petit peu sur internet il existe bien des mini pc un peu soit format format mac mini c'est ça c'est mac mini mac mini et tout de chez lenovo des produits qui sont pas mal des produits qui sont possibles d'être super cher mais qui sont pas mal on partira sur celui là qui est certainement je pense mon préféré le m710 dont c'est un petit ordinateur compact donc ça ça me plaît bien tu vois avec deux prises usb micro machin et tout au niveau des connectiques à l'arrière on est pas mal on a deux vga mais ça on s'en bat les couilles une dvi on a deux mini display deux noms de display c'est quoi ça s'appelle dva dvi display ah j'ai oublié le nom attend comment ça s'appelle un display port voilà on a deux display port pour deux vga ça c'est pas très très grave trois prises usb quatre prises usb apparemment c'est de l'usb type 3 en plus d'usb usb 3.0 deux usb 3.0 dans une charge rapide à l'avant à l'arrière quatre fois usb 3 voilà ces petites configurations qui va bien après il existe également 715 q mais alors apparemment sur lenovo il en parle un peu moins mais celui là pourquoi il est moins bien il n'y a qu'une vga c'est mieux ah ben d'accord le 15 est bien aussi je crois que c'est l'ancien je sais pas s'il me semblait avoir vu de l'usb type 1 tera il y en a il y en a quand des ssd il y en a quand on est issu dur ce qui justifie un peu les prix j'en ai trouvé avec 6 gigas de rame quand même enfin tu peux la changer jusqu'à 32 donc je veux dire c'est pas le bout du monde usb 3 génération 1 c'est assez ambigu leur truc un 8 usb 3 génération 1 donc ça vient d'être de l'usb type 3 1 2 3 c'est l'air pareil mais il n'y a qu'une vga à une lan oui d'accord comparé à celui là ça dérange pas si je fais le truc en même temps oui voilà là d'accord ils ont boudouillé un petit peu il y a le 720 aussi mais le 720 lui j'aurais tout de suite vu à l'arrière qu'il n'y a qu'une sortie machin display donc c'est nul et après il y a le 920 qui est alors carrément mieux là au niveau des processeurs et tout on est tout mieux on a une plus grosse gamme on a enfin ah non on est une entrée vga une sortie vga d'accord et on a bien les deux displays là et on a bien les prises en bleu mais oui mais moi quand quand elles sont noires pour moi c'est pas 3.0 ou alors ça vient de leurs photos pourries donc c'est un bon petit produit sur lequel il faut que je m'y intéresse alors c'est disponible à peu près en thaïlande c'est 600 balles quand même ce qui est moins cher qu'un mac mini on a comme des configurations qui sont plutôt sympathiques et tout évolutive apparemment au niveau de la mémoire il est livré 4 8 ou 16 extensifs jusqu'à 32 au niveau du disque apparemment bon on a un petit disque dur qui gratte à 7200 tours normal certains en arrivent à avoir un petit ssd mais apparemment on peut mettre des trucs bon petit modèle je remercie grandement celui qui m'a envoyé cette news parce que c'est un très très bon modèle merci beaucoup voilà allez je vous rappelle encore une fois puisque c'est un peu le lait que motive de l'émission vous avez la possibilité ce mois ci d'acheter des tickets c'est votre dernier jour votre dernière change d'acheter des tickets et de participer à notre tombola ce mois ci il y aura six gagnants donc je veux dire il y a 1000 tickets d'accord 1200 tickets il y a six gagnants donc calcule un peu le nombre de tickets qu'il faudrait que tu prennes pour augmenter tes chances sur il y aura à gagner un redmi note 7 sur il y aura à gagner un mini drone dobi machin qui décolle dans la main et tout qui est full complet j'avais commandé tous les accessoires je m'en suis jamais servi vu que j'ai encore le dji aussi là bas que je vais certainement vendre avant de voilà faire des sous je vais m'en servir ce truc là en plus en thailand ça commence à être un peu chaud on a une gtx 1080 ti pour ceux qui font un peu de gaming de jeu ou du minage c'est toujours un petit cadeau sympa bon après il y a des souris des casques gaming il y a plein de trucs toutes les merdes qui sont là bas en gros vous pouvez partir sur l'idée que si elles sont pas dans la tombola que tu le veux tu m'écris je te l'envoie je te donne je veux dire n'importe quoi qui est dans l'étagère là bas tu me dis ah ça j'ai vu très bien ça dans la tombola tu prends en gros je pense qu'à la fin ça va être ça c'est à dire toute l'étagère là bas c'est tous les lots qui sont possibilités de gagner donc par ordre d'arrivée le premier je choisis ce qu'il veut le deuxième le troisième le quatrième le cinquième et le sixième pour me faire pardonner du mois dernier où j'ai un petit peu merdé allez on parle un petit peu des news et la news qui me plaît le plus c'est vient de chez Akrapovic alors pour ceux qui connaîtront c'est une marque de peau d'échappement de l'Europe de l'est là bas bien évidemment qui propose en fait de mettre un adaptateur au bout en fait de ton peau d'échappement qui est que tu peux ouvrir ou fermer et qui du coup change vachement le son alors je ne vous mets pas le son parce que on va encore se taper les droits d'auteur je vous rappelle on a mis la musique la dernière fois en intro j'ai j'ai review c'est quoi et la petite musique bim badaboom droits d'auteur c'est pour ça que vous voyez plus le chat plus rien droits d'auteur direct oui vous la voyez encore mais c'est plus pareil bon là du coup je vous mets pas la musique je mets que la vidéo comme ça en petite vignette apparemment ça passe c'est un embout que tu mettras donc quand tu le tournes il est ouvert et ben ça fait du bruit et quand tu le refermes et ben ça fait beaucoup moins de bruit ça fait un son beaucoup plus rock comme ça ça évite alors vous ceux qui les plus riches d'entre vous dit ouais mais alors tu vois moi c'est mon Akrapovic de ma Porsche ou de mon Audi j'ai une petite télécommande pour ouvrir et fermer les clapets oui mais bon ça c'est quand même un petit peu le modèle de riche ou là je veux dire avec n'importe quel pot d'échappement de bagnole bien évidemment tu mets hop tu l'ouvres hop ça ça ouvre à fond ah la police ah mais il est trop ouvrayant hop tu y vas tu tournes ah excusez moi il s'est déboîté hop et voilà le son devient tout à fait correct c'est pas mal c'est un joli petit produit et tout qui est sympathique qui est alors bon ça m'a l'air plus facilement bricolable que ça doit valoir ultra cher et maintenant que l'idée a été trouvée je pense que s'ils ont déposé un brevet c'est bien s'ils n'ont pas déposé de brevet à mon avis l'idée est quand même assez optimale alors est-ce que c'est un embout qu'on met entre les deux oui ça doit pas être la sortie c'est ajustable à côté réflecteur donc peut-être que ça va entre le silencieux et le pot d'échappement je sais pas après vous me direz les plus connaisseurs d'entre vous moi j'ai bien l'impression que ça va sur le sur la sortie donc là c'est la peau parce que la sortie elle reste en carbone on démonte on met ça ah ouais ouais d'accord donc ça va entre les deux d'accord ça va avant le silencieux donc ça permet de le régler ou de pas le régler ou de le régler plus ou moins fort c'est pas mal voilà ça en fait ça fait juste du bruit vous n'allez rien gagner d'autre mais ça fera du bruit voilà pour ceux que ça intéresse c'est pas mal j'avais envie puisque je suis abonné à Akrapovic sur leur chaîne youtube et j'avais envie de vous parler de ça même si je sais que ça va pas en intéresser beaucoup je m'en fous allez on parle de la news qui m'a été envoyée par NOMAX c'est NOMAX ou NO... c'est la fois je crois j'ai bien l'impression que j'étais un peu fracassé ton nom quand même NOAC ça n'a pas du rien à voir NOAC donc c'est NOAC qui m'a envoyé la news merci il m'en a envoyé deux j'ai pris celle là on commence à voir un peu fuité le nouveau design du iPhone 11 et apparemment le design serait assumé chez Apple je pense qu'ils ont chez Apple tout est assumé depuis que Steve Jobs est mort non mais avant les designs c'était quand même juste à chaque fois une révolution il y avait quand même à chaque fois des nouveautés il y a quand même pas mal de trucs là maintenant les mecs ils s'en battent les couilles c'est assumé il est mort il est mort c'est bon parce qu'il va pas revenir il va pas revenir à nous hanter donc on va faire la même merde qu'avant on va faire mieux bien évidemment on va juste l'upgrader là dès l'encoche personne sait au mètre nous on va la laisser les caméras ils ont quand même bien raison que trois caméras avec des ouvertures différentes des focus des machins et tout c'est quand même pas mal on va faire ça et le iPhone 11 pourrait ressembler à ça alors oui il y aura un processeur encore plus puissant des caméras géniales magnifiques incroyables mais ça fait quand même bien de la peine quand on sait combien ils vont les vendre c'est merde on va pas se mentir aujourd'hui la concurrence est quand même assez ouverte et que si vous êtes encore sur Apple et bien restez-y mais s'il faut changer de téléphone venez chez Android vous allez voir l'herbe est quand même beaucoup plus verte en parlant d'herbe beaucoup plus verte une confirmation Realme arrive officiellement en Europe je rappelle Realme c'est la 4ème marque du groupe BKK électronique avec Oppo papa usine vivo fils fils usine OnePlus l'ancien CEO de Oppo et Realme je vous dis un cousin mais ça se trouve on est pas loin de ça voilà la marque Realme arrive directement en Europe pour et bien pour tout niquer en fait le problème de chez Oppo et certainement de OnePlus c'est si OnePlus devait être la marque un peu Never Settle de la marque Oppo la marque européenne on vous sort des super téléphones et on casse les prix bon on est d'accord que c'est foutu maintenant Oppo est devenue une marque à part entière ils se sont dit mais on va pas casser les prix non ça va pas non d'autres le font très bien donc du coup OnePlus restant une marque très très chère qui va continuer de jouir de sa notoriété en espérant qu'ils puissent jouir longtemps mais à mon avis ça va prendre des pilules bleus les mecs parce que ça commence à devenir compliqué un peu le marché ensuite bon bah Oppo qui est quand même arrivé en Europe machin en force à coups d'argent Vivo qui ne l'est pas encore mais on a l'impression que ça ne serait tardé comme ça et Realme qui serait un petit peu la marque entrée de gamme qui est un petit peu de toute façon on l'avait déjà entendu en Chine la pilule qui est mal passée c'est Wiko c'est général non c'est machin et enfin comment il s'appelait on ne peut pas Tino Mobile Tino Mobile qui avait trouvé le bon filon avec avec les amis marseillais là-bas pour lancer une marque de smartphone en France en Europe notamment et notamment en Asie et Wiko a cartonné bon ça n'appartient plus vraiment ni aux marseillais ni aux arméniens aux arméniens marseillais ça appartient maintenant beaucoup presque tout à Tino Mobile et eux ne s'occupent que de l'administration et de la gestion mais la pilule a quand même du mal à passer en Chine où tout le monde s'est dit putain quand même ils ont quand même regardé passer le train quoi je veux dire donc tout le monde arrive un peu Realme arrive en Europe est-ce que c'est bien ? oui ça permettra de concurrencer un peu Realme ça va permettre de concurrencer un peu les prix permettre aussi peut-être de concurrencer Wiko où j'entends pas que des trucs positifs sur Wiko après toutes les autres marques un petit peu qui essaient de survivre bon elles vont avoir beaucoup de mal vous risquez plus de voir du Nubia rebadgé machin et tout là c'est pas mal bon après nous elle est quand même bien implantée en Asie elle commence à s'implanter fortement en Asie du Sud et là maintenant elle va arriver en Europe à voir combien ils vont les vendre quelle va être la politique en fonction des Realme le Realme ne devait pas et en fait est sorti et donc du coup le Realme ah oui le Realme le Realme ne devait pas et en fait ils l'ont sorti en Europe donc là le Realme alors à ça on m'a fait une remarque très intéressante d'un fabricant de smartphones chinois que je ne citerai pas qui m'a dit en fait je dis oui mais alors ouais toutes les marques arrivent en Europe et tout et en fait il m'a un peu dit comme ça qu'en fait que le marché était était cramé quoi que le marché est foutu que les marques n'arrivent pas donc du coup les marques n'arrivent pas à faire leur quota parce qu'en fait je veux dire c'est un peu par rapport à une rentabilité il faut vendre tant de téléphones et générer tant de marge pour pouvoir s'implanter dans un pays et continuer le développement et faire plaisir aux actionnaires et que les marques n'y arrivent plus et que ça ne va pas donc du coup on se dit bon bah pour reprendre un peu des parts de marché bah tant pis on lance Oppo et vas-y on lance OnePlus et vas-y on lance Realme il faut prendre toutes les parts de marché parce que ce secteur là et les autres n'auront rien et ça va pas arranger leurs chiffres donc les marques font certains diront font n'importe quoi d'autres diront n'importe n'awak et il y en a qui diront c'est étrange voilà moi je fais partie des trois en même temps où je me dis waouh putain les mecs ils inondent le marché mais de toute façon il est clair que cette espèce d'acharnement thérapeutique là à vouloir absolument arriver les marques machin arriver tout il va y avoir des morts il va y avoir il va y avoir des morts je peux te dire c'est comme les Stark tout le monde va mourir d'ailleurs sans vouloir spoiler ça fait longtemps qu'il nous dit tous les Stark allaient mourir il reste plus que sa fille maintenant il faut avoir vu il faut avoir vu je veux dire voilà là le mec il a tout mélangé un peu un petit peu mais c'est ce qui est bon voilà bon je voulais vous parler aussi d'atteindre un nouveau téléphone que j'ai vu sortir le Ulophone Armor 6E qui ne m'amuse pas plus que ça mais en fait ce matin j'ai fait le Ulophone Power 3L donc il y a un 3 version light un truc à 100 balles avec une grosse batterie 6350 un écran 6 pouces HD un petit procès de quad core et tout bon 100 balles les photos en fait là où tu vas dire ouais bon tu sais à 100 balles encore une fois vous verrez demain les photos c'était pas vilain vilain on verra ce que ça va donner sur un grand écran au montage mais sur le téléphone je veux dire c'était tout à fait honorable là il nous sort un Armor 6E donc qui n'est pas une version électrique et apparemment tout de suite 4Go de RAM 64Go de ROM quand toutes les marques quasiment arrivent maintenant à 6Go un P70 un octa core 2Go et tout en fait il est pas mal ça a l'air de tenir la route cette histoire au niveau des fréquences et tout bon après on est vraiment sur les téléphones anti-choc je vous rappelle le téléphone anti-choc c'est un petit peu le lec-motiv de tous les fabricants je vous rappelle la marque Blackview qui a toujours été un peu un leader a décidé d'investir massivement nous on travaille avec eux avec les communiqués de presse on l'a vu ils ont investi avec Unbox Therapy alors apparemment on a un youtubeur français qui a fait une vidéo mais lui non il a pas été payé lui c'est le seul c'est le seul qui a un million d'abonnés ah bah moi quand c'est des vidéos rémunérées je vous le dis bah dis-le hein que Blackview ils donnent des tunes à tout le monde et que forcément voilà quoi tu donnes un prix ils acceptent donc après faut pas faire genre ouais alors j'ai trouvé ça sur internet non bah non bah non là pas en ce moment là Blackview ils sont en plein investissement parce que la concurrence est rude il y a pas mal il y a il y a Zoji il y a Hometom il y a Ulephone il y a oh merci pour le petit Tipeee de 4€ qui vient de tomber tu te reconnaîtras je suis désolé je t'en vais faire la quotidienne je peux pas mettre ton nom donc voilà toutes les marques sont en train d'essayer de sortir un peu l'autre parce qu'il y a un marché qui se développe pour ce téléphone anti-choc et Ulephone pour arriver avec ce 6E qui est pas cher qui fait que 240 balles qui est pas mal hein avec un bon petit processeur la batterie la batterie la batterie 5000 mAh c'est bien non ? ça fait un jeu petit téléphone 6,2 pouces en full HD 250 balles c'est pas mal Fingerprint Face Unlock donc Fingerprint à l'arrière le Face Unlock un téléphone qui est plutôt basique mais qui montre un peu la volonté des fabricants à décliner eux aussi leur modèle avant ils avaient qu'un modèle et leur même modèle à le décliner sous trois variantes afin de pouvoir faire plaisir à tout le monde on parlera également de cette news là de OnePlus qui commence à envoyer des photos de son OnePlus 7 pour vous faire patienter bon bah qu'est-ce que ça nous dit que la photo ça va être bien est-ce que malheureusement ça sera aussi bien voire mieux que le Samsung ou que le Huawei P30 Pro là aujourd'hui c'est très 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 compliqué de faire mieux que ça donc s'ils arrivent à les égaler c'est bien arriver à faire mieux c'est très compliqué apparemment au zoom il serait que sur un zoom trois fois au lieu d'un zoom dix fois par exemple chez les autres machin et encore un traitement n'y va être pas mal bien que le zoom soit pas vraiment un argument fort faible luminosité machin de lumière bon c'est intéressant tout ça mais on sent que les fabricants ont du mal à nous trouver quelque chose en 2019 où tous les téléphones vont être ultra spéqués pas excessivement cher et que la guerre va se faire au niveau de ce que t'as vraiment besoin et du prix que t'es prêt à y mettre d'accord que maintenant on a vu que pour 200 balles t'as quand même quelque chose de vraiment vraiment bien 300, 400, 500 donc arriver avec des trucs à 650 balles 700 balles il va vraiment falloir que les mecs vous aiment moi je dis ça comme ça je dis ça comme ça le geek.tv il n'y a pas de nouvelle vidéo depuis hier donc tout va bien la vidéo du Lofone Power 3L et ses 6.5% c'est fait le MidiJ F1 Play On The Way le Nomieux 50 pareil donc la semaine prochaine il me reste un Homme Tom quelque chose une merde à 80 balles encore je ne sais même pas comment il vaut mais ce n'est pas excessivement cher ça ne va pas vous trouver le cul puisque c'est déjà fait en plus ça tombe bien bon les films un peu du week-end mes films et séries télé tiens ce matin j'ai entendu parce qu'il y en a qui sont comme moi abonnés à BTLV ils parlaient qu'en fait il y a la saison de O.A. saison 2 qui est déjà disponible oh mince attends faut que j'enlève ça vous le trouverez sur internet je prends une fiche comme ça au hasard vous le trouverez bien évidemment sur internet comme ça alors The O.A. la première saison était quand même juste dingue déjà ça vient d'une plateforme de Ulule sur internet un mec qui kidnappe des gens et qui veut faire un peu de la mort imminente ça veut dire qu'il les fait mourir et il les réanime au dernier moment pour savoir ce qui se passe entre les deux et de là se crée une histoire un peu fantastique parce qu'ils arrivent ils reviennent avec des choses machin et tout c'est pas mal après la saison 1 se finit où tu demandes si c'est du lard ou du cochon c'est à dire tu demandes si la meuf elle a pété un câble ou s'il y a vraiment quelque chose il est clair que j'avais exulté d'attendre cette deuxième saison et qu'apparemment elle est disponible en français version originale sous trait français en Blu-ray 1080p voilà un petit fichier de 12Go pour la saison il y a moins lourd il y a moins lourd mais bon après si comme moi vous avez une télé full HD de temps en temps et puis si vous avez une connexion de dingue ça fait quand même plaisir de temps en temps à regarder des trucs un peu en full HD ou en 1080p voilà donc je sais pas si vous avez vu la saison 1 si vous avez la saison 1 n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous ne l'avez pas regardé je vous invite vraiment à la regarder parce que j'ai regardé ça la meuf se kidnappe elle revient et ça me paraissait un peu bidon et franchement tu tombes dedans elle est vraiment géniale cette saison et là la saison 2 il paraît que c'est d'enfer aussi donc j'exulte et à mon avis ce soir je vais regarder ça par exemple avant le live parce qu'après je sais que vous allez me garder et je peux pas regarder un deuxième épisode également téléchargeable aujourd'hui American God saison 2 épisode 2 finale en français ou en version original français enfin le final le dernier épisode de la saison donc le endgame bon à savoir que la saison était quand même molle du genou pendant cet épisode on en est déjà au 8ème je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir nous sortir ça va être nul encore ça va se finir comme de la merde là je le sens un épisode c'est pas possible quand un épisode il nous fasse un truc de bien voilà si y en a qui l'ont déjà vu on peut juste me dire si la fin est géniale ou si elle est pas géniale mais je pense que dans les je pense que je vais commencer par American God comme ça c'est fini on en parle plus et que plus tard après manger je reviendrai et je me ferai The O.A saison 2 je veux dire je mange à 7h je finis à 7h30 le temps d'entrer à 8h de 8h à 9h je peux regarder un épisode 9h je peux regarder la quotidienne comme vous bien évidemment sur mon live de ma télé avec le compteur et tout comme un vrai je me regarde il est beau quand même c'est bien c'est bien rythmé bah oui encore une fois on en parlait la quotidienne c'est le format que j'avais envie de voir donc c'est normal que je le regarde aussi et puis après d'ici ce soir je vais oublier et puis comme ça après 9h30 on se retrouvera 9h30 pour moi ou 16h30 pour vous on se retrouvera pour le live libre antenne avec un sujet j'ai quelques sujets d'intéressants si vous en avez n'hésitez pas à les mettre en commentaire en disant tiens j'aimerais bien que tu pourrais faire un truc là dessus un truc là dessus je regarde si c'est faisable pas faisable si ça m'intéresse ou pas et après je peux vous pondre comme ça un live avec des sujets différents vu que je fais 4 lives par semaine il faut que je trouve quand même 4 sujets ou 4 topics voilà ainsi se termine on est plus en microtidienne c'est fini le terme microtidienne est complètement abandonné maintenant ça sera soit acrotidienne soit live libre antenne sur les vignettes il va falloir il faut de la rigueur c'est ce qu'on m'a dit là on m'a dit maintenant faut que t'arrêtes tes conneries les vignettes c'est pas toutes les mêmes un coup c'est ça non c'est acrotidienne et live libre antenne acrotidienne la libre antenne le mec il voit la vignette il voit acrotidienne il se dit c'est une acrotidienne il voit la vignette il voit marquer libre antenne il se dit c'est pas une acrotidienne c'est une libre antenne allez vous avez 5 minutes pour vous reposer vous pouvez aller boire un coup pisser un bol et ne vous mélangez pas ne mélange pas de boire la pisse et de foutre le bol dans les toilettes ça n'a aucun intérêt allez tu peux faire une petite pause on se retrouve tout à l'heure hop là dans 5 minutes il est où le mulot ? ah oui il est parce que je me suis installé à un 3ème écran j'en parlerai ce soir j'ai pas pu résister j'ai les 2 là et j'ai le 3ème qui est là-bas tu vois si tu vas le voir dans le reflet là-bas voilà c'est n'importe quoi il était derrière et j'avais besoin de la place je me suis dit je vais le mettre là j'ai les 3 sorties vidéo c'était pas mal allez à tout à l'heure bye bye